On a lancé une boutique en ligne depuis un an et on est en phase test, c'est une première version qui a été mise sur le marché. On va en faire une deuxième version cette année parce qu'on sent que, en fait on est plutôt en phase, c'est comme une sorte de laboratoire, on est en phase d'essai, de différentes solutions et on sent qu'on arrive à commencer à développer le chiffre d'affaires et grâce à ces différentes solutions. On a traduit notre site internet dans différentes langues, maintenant il y a des outils qui permettent de traduire les sites quasiment instantanément. Nous ça nous permet en fait d'avoir des touches et d'entrer en contact avec justement des clients ou des prospects, des clients potentiels dans d'autres pays. J'ai distribué ma marque à travers des points de vente en France à l'étranger et après comme j'ai eu cette communauté, en fait je me suis aperçue que les gens voulaient acheter en direct. Donc j'ai pris la décision de créer une boutique en ligne et de proposer en direct mes produits et c'est vrai que ça a relativement vite fonctionné. En fait le numérique ça permet de toucher un public tellement large, que ce soit à l'étranger, en fait ça permet d'atteindre des personnes qui jamais n'auraient pu nous connaître si on n'avait pas été sur internet. Voilà, c'est ça qui est hyper intéressant d'ailleurs.